Les difficultés du mouvement trétien au deuxième et troisième... On n'a pas beaucoup de temps pour l'appeler le plus grave. L'étude que je consacre, pardon, de la Respublica Romana. Exploiter, première vue, rien à voir avec ce... L'objet de cette conférence, qui constitue le terme de mes recherches sur le personnage de Simon le magicien, est de montrer comment a été différemment exploité au fil du temps la figure romanesque du couple qu'il formait avec sa compagne Hélène depuis le second siècle jusqu'au XXe, en passant par cette période charnière qu'est la Renaissance, quand Simon devient Faust et participe à la construction d'un des plus grands mythes de l'époque moderne. Le Faustbourg de 1567 en sera l'axe quand les personnages de Faust et de Simon viennent à se confondre. Pour suivre, il faut qu'aux yeux l'exemplier, je donnerai au fur et à mesure le numéro du texte que je citerai. La première apparition de Simon dans la littérature se trouve dans le fameux épisode du Nouveau Testament qui montre le magicien converti par Philippe puis essayant de corrompre Pierre. C'est le premier acte de Simonie. Mais y trouve-t-on Hélène ? Non certes, même si l'on peut éventuellement supposer, en s'appuyant sur le développement ultérieur du mythe, que Simon s'était déjà associé une compagne qu'il aurait proclamé s'apparaître. Voici le texte, donc c'est le texte numéro 1, Actes des Apôtres, 8, 9 à 10. Or, il y avait dans la ville un homme appelé Simon qui exerçait la magie et troublait le peuple de Samarie. Il se disait quelqu'un de grand et tous, du plus petit au plus grand, s'attachaient à lui disant « Il est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. » Chez Justin Martyr, tout change. Simon est devenu un dieu, honoré comme tel par ses disciples. Et il se fait accompagner dans ses errances, d'abord sur la côte syrophénicienne, puis dans la région de Rome, par une femme, une ancienne prostituée, arrachée au bordel, qui porte le nom glorieux d'Hélène, sans doute son nom de scène, si je puis dire. Justin ne nous dit pas que cette femme se faisait passer pour une réincarnation de l'Hélène de Troyes, mais en revanche, il indique clairement qu'elle jouait un rôle dans les spéculations fantasmagoriques du charlatan, puisqu'il la prétendait sa pensée première, en grec, « henoia ». Je cite le texte de Justin, Apologie 1, 26, 3. Presque tous les samaritains, et aussi quelques individus d'autres nations, reconnaissent et adorent Simon comme leur premier dieu. Ils disent aussi qu'une certaine Hélène, qui l'accompagnait à cette époque dans ses pérégrinations, après avoir vécu dans une maison de débauche, serait sa première pensée, en grec, « ten hypoton henoian, propen genomenen ». Irénée de Lyon est un témoin plus complet du mythe. C'est chez lui que l'on trouve la première attestation de l'identification d'Hélène et Noïa à l'Hélène de Troyes. Il évoque aussi, de manière bien plus explicite que Justin, l'activité démurgique d'Henoïa, puis sa déchéance, les outrages qu'elle subit de ses propres créatures et ses multiples incarnations dans les corps féminins. Donc je cite Irénée contre les hérésies, 1, 1, 23, 1, traduit du latin, hélas, nous n'avons pas conservé le texte grec correspondant. Il s'agit de Simon de Samarie, ce magicien dont parle Luc, disciple et compagnon des apôtres. Rabouré par Pierre, c'est un abrégé, il n'en devint que plus incrédule à l'égard de Dieu. Il édifia sa secte sur le système que voici. Ayant acheté à Tyre, en Phénicie, une certaine Hélène, qui y exerçait le métier de prostituée, il se mit à parcourir le pays avec elle, disant qu'elle était la première expression de sa pensée, en latin, prima mentis eius conceptionem, la mère de toutes choses. Cette pensée, et là nous trouvons le mot Enoïa, hankinim Enoïam, avait bondi hors de lui. Elle était descendue vers les lieux intérieurs et avait enfanté les anges et les puissances par lesquelles fut ensuite fait ce monde. Mais après qu'elle eut enfantée, il la retint prisonnière. Pour qu'elle ne pût pas remonter vers son père, il la cabère de toutes sortes d'outrages jusqu'à l'enfermer dans un corps humain et la transvaser au cours des siècles dans différents corps de femmes. Elle fut, entre autres, cette Hélène qui causa la guerre de Troie. Pour finir, elle vécut même dans un lieu de prostitution. C'est pourquoi Simon vint en personne afin de la recouvrer la première et de la délivrer de ses liens afin aussi de procurer le salut aux hommes par la connaissance de lui-même. Les versions des hérésilogues ultérieures qui sont fondées en partie sur la notice d'Irénée n'apportent en fait rien de véritablement nouveau et je ne les ai pas citées. En revanche, votre exemplier cite à la suite deux textes de Nagamadi que je ne commenterai pas parce qu'ils ne sont pas très explicites. Donc le premier texte, extrait du traité intitulé Brontëlle, le tonnerre, met en scène un personnage proche de la sophia biblique, une antisophia, prostituée, ce qui la rapprocherait, je n'en parle conditionnel, de la sophia hénéiagnostique ou simonienne. Et le second, extrait du traité intitulé Exigences de l'âme, ou l'âme déchue à l'hélène de Troyes. On y a vu l'origine du mythe de Sophia et Noïa. Mais vous avez ici de bien meilleurs spécialistes que moi pour parler de ces textes. On trouve en revanche un récit tout à fait différent au sein du roman pseudo-clémentin. Dans ces deux versions, les homilies grecques et les reconnaissances latines, qui mettent en scène Clément, le futur évêque de Rome, Pierre l'apôtre et Simon dit le mage. Ce sont des textes que nous avons présentés la semaine dernière. Simon et Hélène, ils sont présentés comme des disciples de Jean, dit l'héméro-baptiste, notre Jean-Baptiste. À la mort de Jean, Simon entre en rivalité avec un certain Dossité, avant de prendre l'ascendant sur celui-ci par ses tours de magie, et de devenir le chef de la secte. Notre récit rejoint alors celui d'Irénée, ici, dans la version grecque des homélie. Homélie Clémentine, 2, 25, 1 à 2, c'est le texte 5a. Simon, accompagné d'Hélène, entreprit alors un voyage. Et il soulève les foules, j'ai un peu abrégé. À s'est dire, Hélène est elle-même descendue des plus hauts cieux jusque dans ce monde. Elle est souveraine, en tant que substance, mère de toute chose, et sagesse, Sophia. C'est à cause d'elle, dit-il, que grecques et barbares se sont faits la guerre, prenant l'image pour la réalité, car en fait, Hélène était alors près du dieu premier de tous. On remarquera qu'ici, Léon déchu, un héon, c'est une identité, donc éternelle, identifiée à Hélène, prend le nom de Sophia, la sagesse créatrice, et non celui d'Enoia, la pensée créatrice. La version correspondante des reconnaissances latines change le nom d'Hélène, Hélénée, en celui de Luna, Célénée, dans un récit plus développé, mais que nous n'étudierons pas de près. C'est le même récit, si ce n'est qu'Hélène est appelée Luna. Mentionnons cependant ce passage où le rédacteur Clémentin évoque un des prodiges réalisés par Simon, dont nous aurons l'occasion de parler plus loin, à propos de Flaubert. Je lis, un jour que cette Luna, sa compagne, était dans une tour, une foule immense, venue pour la voir, entourait la tour de toutes parts. Or, tous ces gens la voyaient se pencher et regarder par toutes les fenêtres de la tour, comprenez à la fois. Nous retrouvons cet épisode chez Flaubert. Prolongement du roman Clémentin, les actes de Pierre rapportent l'affrontement de Pierre et de Simon à Rome. Ils y mentionnent une Hélène comme compagne de Simon dans un texte défectueux, je pense que tout à l'heure j'aurai une question à ce sujet, qui donne la leçon, ayant pour femme une Hélène, Hélénida, Tima, Gunaïka, Escheikos, c'est-à-dire une grecque, peut-être par altération du mot Hélénène, désignant l'Hélène de Troie. Mais ce récit ne comporte pas d'autres allusions à la compagne de Simon. Nous allons quitter l'Antiquité tardive pour en venir au Moyen-Âge. La légende de Simon fleurit aussi au Moyen-Âge. Faute de pouvoir parcourir toute la littérature médiévale, nous nous entiendrons à la légende dorée de Jacques de Voragine. Simon y est évoqué plusieurs fois, mais jamais accompagné d'Hélène ni de Luna. On trouve les différentes mentions de Simon dans le récit dit de la chaire de Saint-Pierre, dans la notice consacrée à Saint-Pierre-Apôtre et enfin dans celle consacrée à Saint-Clément. Il est assez étonnant que ces différents récits, inspirés directement ou indirectement soit du roman clémentin, soit des actes de Pierre qui leur font suite, aient ignoré le personnage d'Hélène, que le public lettré connaissait nécessairement, que ce soit à travers la notice d'Irénée, alors conservée en latin et largement diffusée, ou par la version latine des reconnaissances, recopiée elle aussi dans un grand nombre de manuscrits. Et nous allons quitter le Moyen-Âge pour la Renaissance. Il faudra donc attendre la constitution de la légende de Faust pour que réapparaisse l'Hélène simonienne. Cette résurgence pourrait avoir double origine. D'une part, des traditions populaires circulant dès le vivant même de Johannes Faustus, l'identifiant plus ou moins au simon de l'hérésiologie, par exemple, à travers le fameux épisode de l'envol dans les airs à Venise. D'autre part, la redécouverte du roman pseudo-clémentin dans la version latine des reconnaissances, l'édition de Lefèvre d'Étaples date de 1504, ou dans l'abrégé dit Épitommet, l'édition de Turneb date de 1555. dont il est avéré, c'est un des faits que j'ai pu démontrer, dont il est avéré que l'auteur du Faustbourg, vraisemblablement un humaniste proche de Mélenchon, connaissait le contenu qu'il a complété par une ou plusieurs sources secondaires. En effet, c'est dans le Faustbourg que se constitue le couple Faust-Hélène comme réplique du couple Simon-Hélène. Le parallèle entre Faust et Simon y est explicitement établi par l'auteur lui-même dans la bouche du vieillard compatissant. Et je vais lire successivement trois textes. Le premier, en fait, c'est le texte 7b, Faustbourg, chapitre 52. Parce que c'est lui qui donne l'identification entre Simon et Faust. Elle n'est pas le fait des savants, mais elle est dans le texte même. Donc c'est le voisin de Faust qui essaye de le convertir, si vous voulez. Monsieur et chers voisins, vous savez ce que vous faites, que vous avez renoncé à Dieu et aux saints et vous êtes adonné au diable, par quoi vous êtes objet de la colère et de la disgrâce de Dieu. Et de chrétien, vous êtes fait hérétique et diable. Hélas, quel mal faites-vous à votre âme ? Monsieur, il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu, lui demandant pardon et grâce. Vous voyez dans les actes des apôtres, au chapitre 8, l'exemple de Simon de Samarie qui avait séduit nombre de gens, qu'on a regardé comme un dieu et appelé Force de Dieu ou Simon, Dieu Saint. Là, c'est un emprunt à Justin, bien sûr. Mais il se convertit après avoir entendu la prédication de Saint Philippe, reçu le baptême, cru en notre Seigneur Jésus-Christ et s'attachat ensuite à Philippe. Les actes des apôtres célèbrent le fait. Voici donc pour l'identification indubitable entre Faust et Simon et un peu avant dans le chapitre, c'est Hélène qui apparaît. C'est le texte 7B, je crois, 7A du moins, le chapitre 49 du Faustbourg. Donc Faustus est avec ses disciples. Quand on nous servit le vin, les propos furent de belles femmes et l'un des étudiants déclara qu'il aurait grand plaisir à voir la belle Hélène de Grèce pour qui fut détruite la belle cité de Troie. Je vais vous souhaiter quelques passages. Le docteur Faustus répondit, si vous avez si vif désir, je peux vous la représenter pour que vous soyez vous-même, pour que vous voyez vous-même son esprit en tel aspect qu'il fait le sien durant la vie. Là-dessus, le docteur Faustus quitte la pièce. Quand il revient, la reine Hélène le suit de près, si merveilleuse que les étudiants ne savent plus s'ils sont encore eux-mêmes ou non, tant les fait divaguer le désir. Donc ici, Hélène, en fait, n'est qu'un esprit d'apparition, mais un peu plus loin dans le texte, Hélène est bel et bien de chair, puisque non seulement Faustus lui fait l'amour, mais n'est de leur union un enfant. C'est le Faustbourg, chapitre 59, le texte 7c. Pour que le misérable Faustus satisfasse au désir de la chair, pendant la 23ème année de son pacte, nous arrivons à la fin, s'éveillant une nuit sur la minuit, il revient en pensée cette Hélène de Grèce qu'il avait évoquée pour les étudiants un dimanche in albis. C'est une des fêtes religieuses du calendrier. C'est pourquoi, au matin, il donna l'ordre à son démon de faire apparaître cette Hélène pour qu'elle soit sa concubine. Et c'est ce qui advint. Cette fois-ci, c'est une Hélène de chair et d'os. Quand il la vit, le docteur Faustus s'est pris d'elle avec tant de force qu'il se prit aussitôt à lui faire l'amour et la garda pour son lit et la chérit si bien qu'il ne la pouvait quitter un instant. Et la dernière année, elle fut grosse de ses œuvres et mit au monde un fils dont Faustus eut grande joie et il lui donna pour nom Justus Faustus. Quelques passages plus loin, quand Faustus perdit la vie, la mère et l'enfant disparurent aussi. Ce qui est étrange, c'est qu'un érudit tel que paraît l'avoir été le rédacteur du Faustbourg, en fait, on pense à quelqu'un très proche de Melancton, peut-être Melancton lui-même, ce n'est pas sûr à cause de passages que je ne peux citer ici, donc qui connaissait à la fois les actes des apôtres, les reconnaissances clémentines, l'épitomède des homélie, les actes de Pierre et les textes de Justin et d'Irénée, ne serait-ce qu'à travers Ezeb, n'est pas jugé bon de présenter le double de six mots, je veux dire, le docteur Faust, agnostique impie. Faust n'est pas agnostique, si ce n'est, à travers ce désir de connaissance, cette curiositas qui, aux yeux de l'Église, fait les grands hérétiques. Mais rien d'autre n'est agnostique au sens hérésiologique du terme, dans les idées exprimées par Faust dans le Faustbourg. Il n'est qu'un curieux, la curiositas, la libido skiendi, pour parler comme Augustin, n'est pas loin de figurer alors parmi les plus grands vices. Un curieux, ayant pactisé avec le diable pour en obtenir le pouvoir, la richesse et la jouissance sans entrave. De la même façon, on comprend mal que l'hélène de Justin et d'Irénée, vierge déchue et prostituée, ait pu donner naissance, si je puis dire, à cette compagne aimante de Faust, mère du petit Justus. L'hélène du Faustbourg a perdu toute sa dimension d'héroïne d'un drame cosmique primordial et est devenue un personnage, un pur personnage fantasmatique, une femme sublimée à la fois comme objet de désir, comme amante et comme mère, bref, un idéal bien humain. Même l'hélène de Ripide possédait une dimension cosmique que perdra la compagne de Faust. Elle était, chez le tragique, l'instrument de la volonté de Zeus, une femme fatale au sens le plus fort de ce terme, un jouet dans les mains des dieux pour le malheur des hommes. Je vais avancer quelque peu et j'en arrive à Marlowe. Donc Marlowe s'est manifestement inspiré directement de Faustbourg dans sa propre pièce intitulée La tragique histoire du docteur Faustus publiée après sa mort. Néanmoins, le traitement qu'il fait du personnage d'Hélène est assez différent de celui de son prédécesseur. En effet, Hélène n'apparaît dans la pièce que comme une image fugitive, dénuée de vie propre, sinon de substance, tel un fantasme survu d'un imaginaire masculin et passagèrement incarné pour servir de dessin le dessin de Mephistopheles. Son mode d'apparition correspond très exactement à celui d'Alexandre, évoqué ailleurs dans le texte sur l'instance de l'empereur en fait Charles Quint en compagnie de son amante vraisemblablement Roxane. Leur figure est en effet tout à la fois pur esprit comme l'avait annoncé par avance le magicien et une manifestation charnelle puisque l'empereur peut vérifier tel Thomas devant le Christ ressuscité que Roxane porte bel et bien à son coup la tâche qui la caractérise et ce faisant constater, je cite, qu'il ne s'agit pas d'esprit mais du corps même en la substance de ces deux princières personnes. L'apparition d'Hélène suit ce même schéma. L'apparition de Roxane et d'Alexandre. C'est en effet à la demande de ses confrères émouciés par une conversation d'après-boire portant sur la beauté des femmes comme dans le Faustbourg que Faust accepte d'évoquer Hélène. Simple image semble-t-il conduite par Mephistophéless avant que sur la demande express de Faust il ne revienne dans la salle accompagné d'une Hélène de chair tout à fait à même de rendre à Faust son premier baiser. Mais c'est le texte numéro 8 que je ne citerai pas simplement pour vous situer. Mais l'apparition est fugitive et il ne sera plus question d'Hélène dans la suite du drame. Même s'il suggère qu'Hélène devint de fait lamente de Faust le dramaturge n'imagine pas une longue liaison ou une vie commune entre Faust et la fille de Zeus et de Leda. Il ne lui suppose pas non plus de fruits à leur union tel le petit justus du Faustbourg et elle n'est aucunement la cause de son châtiment. Quand Faust se lamente dans ses derniers instants il évoque un plaisir de 24 années qui ne correspond aucunement au doux baiser rapidement échangé avec la belle spartiate même si on peut leur supposer en coulisses si je puis dire un plus complet aboutissement. Rien donc dans l'Hélène de Marleau ne rappelle la compagne de Simon dont le mage n'arrivait pas à se détacher au témoignage des Clémentines. D'ailleurs Faust n'est jamais assimilé ni de près ni de loin au premier des Gnostiques. Ses actes de magie et sa soif de connaissance la Gnose n'y suffisent pas et sa compagne d'un jour ne peut en aucun cas être identifiée à la figure céleste qui s'incarne de siècle en siècle pour apporter aux hommes tantôt la connaissance et le salut tantôt la guerre et la mort. Bref Marleau ne s'est aucunement intéressée au personnage d'Hélène pour elle-même. Elle n'a chez lui aucune consistance ne participe aucunement au récit sauf à servir d'apa pour perdre l'âme du faible docteur ou d'exemple du pouvoir des forces mystérieuses mises en oeuvre par Mephisophélès et son pâle comparse qu'est Faust. Je vais de nouveau avancer dans les siècles et en venir à Goethe et à ces deux versions de Faust. La figure de l'Hélène de Goethe est bien plus proche de celle du Faustbourg donc de l'Hélène simonienne que celle de Marleau. Dans le premier Faust celui de 1808 la fille de Tindard n'apparaît semble-t-il qu'à travers une brève allusion éclairée par une reprise en écho dans Faust 2. La scène se déroule chez une sorcière où Faust aperçoit fugitivement dans un miroir magique comme par hasard le visage de la plus belle des femmes. Image rêvée certes mais qui à défaut de s'identifier tout à fait à Hélène préfigure du moins celle qui deviendra plus tard c'est-à-dire dans le second Faust s'accompagne. Donc je lis le texte nous sommes dans le Faust 1 celle dite de la cuisine de sorcière. Faust que vois-je ? Quelle apparition céleste se montre dans ce miroir magique ? Il vient de voir la figure d'une très belle femme dans le miroir de la sorcière. Amour ô prête-moi tonnelle la plus rapide et mène-moi dans son pays. Ah si je ne reste pas à cette place si je hasarde d'approcher je ne puis la voir que comme dans un brouillard la plus belle figure de femme. Est-il possible qu'une femme soit si belle ? Dois-je dans cette figure couché voir l'abrégé de tous les cieux ? Rien de pareil se trouve-t-il sur terre ? Et Mephistophélès répond pour cette fois je rassasie toujours ta vue je saurai te découvrir un petit trésor tel que celui-là est bien heureux qui aura la bonne fortune de l'emmener chez lui comme époux. Là c'est une allusion non plus à Hélène mais à Marguerite qui deviendra la campagne de Faust ici. Il y a de mon point de vue selon mon analyse deux femmes différentes la femme rêvée qui est Hélène et puis la femme réelle qui est Marguerite. Je pense que le second texte le montre. En effet 25 ans plus tard dans la seconde partie de son Faust Goethe renvoie à cette aimable vision quand il fait apparaître Hélène devant la cour et Faust lui-même médusé. Donc c'est Faust qui parle et j'ai encore des yeux se montre-t-elle au fond de mon âme la source de la beauté l'aimable figure qui m'enchanta jadis donc c'était la belle femme qu'il avait vue dans le miroir qui filmait des listes dans le miroir magique n'était que la vaine image d'une pareille beauté. Donc selon mon analyse mais bon ce n'est que la mienne je pense que c'est Bélimien Hélène qu'avait vu Faust dans le miroir dans Faust 1. Donc on peut ajouter cet issue et supposer que la première apparition n'était que le reflet la promesse d'une présence moins virtuelle scène d'une Hélène en chair et en os et non plus comme un simple reflet. Mais il est possible que l'Hélène du Faustbourg soit déjà présente dans le premier Faust de Goethe d'une manière plus charnelle sous les traits de Marguerite ersatz de la femme entrevue dans le miroir n'abandonnait pardon n'abandonnait n'abandonnait je n'arriverais pas c'est incroyable n'abandonnait pas son rôle d'amante de Faust puis de mère de son enfant à l'innocente jeune fille Marguerite l'antithèse d'Hélène mais aussi à l'instar de l'Hélène du Midsimonien femme séduite et déchue vouée à la prostitution selon les termes même de son frère Valentin retenue prisonnière et finalement rachetée donc Marguerite comme l'Hélène Simonienne quant à l'Hélène du second Faust elle est bien la même que celle du Faustbourg directement inspirée ainsi que nous l'avons dit de la compagne de Simon certes il n'est fait aucune allusion hommage chez Goethe mais on trouve chez lui des thèmes qui se rattachent à la légende d'Hélène épouse de Simon le plus caractéristique est celui de l'ubiquité d'Hélène non pas tant dans le lieu que dans le temps puisque l'Hélène Simonienne traverse les âges sous différentes formes or l'une des caractéristiques de l'Hélène de Goethe est précisément d'échapper au temps comme le montrent différents passages répertoriés dans l'exemplier et que je me contenterai d'abréger Hélène est dite femme mythologique qui demeure éternellement jeune en traversant le temps elle est aussi une entité primordiale puisque je cite Goethe elle appartient au premier âge du monde elle est encore nous dit Goethe fille du dieu suprême bien sûr on peut penser à Zeus mais aussi comme la Sophia et Noia est menée du père ou de Simon je pense je ne connais pas celles les deux fausses de Goethe pour approfondir ces rapprochements mais je pense qu'un spécialiste de Goethe devrait peut-être se pencher sur la question de façon très précise dans la tentation de Saint Antoine Flaubert fait apparaître le couple Simon-Hélène sans aucune référence explicite à Faust et au Faustbourg mais en puisant directement dans la tradition hérésiologique en effet au chapitre 4 le romancier introduit Simon au milieu d'une foule d'hérésiarques ou réputées telles il est accompagné d'une pauvre fille que ses divagations font passer pour folle aux yeux d'Antoine et que l'hérésiarque présente sous le nom d'Enoia dont c'est le texte 10 Flaubert la tentation de Saint Antoine Simon la voici Antoine celle que le nomme Siguet Enoia Barbello Prunikos les esprits gouverneurs du monde furent jaloux d'elle et ils l'attachèrent dans un corps de femme elle a été l'hélène des Troyens dont le poète Stédicor a maudit la mémoire elle a été Lucrèce Dalila fille d'Israël abandonnée au bouc elle s'est prostituée à tous les peuples elle a baisé tous les visages je l'ai racheté et rétabli dans sa splendeur tellement que Caillus César Caligula est devenu amoureux puisqu'il voulait coucher avec la lune donc la lune c'est l'autre nom d'Hélène et Noia le pape Clément n'a-t-il pas écrit qu'elle fut emprisonnée dans une tour c'est allusion donc à l'épisode de la tour dont nous avons parlé dans les reconnaissances clémentines 300 personnes va cerner la tour et à chacune des meurtrières en vue apparaître la lune et moi au milieu des romains j'ai volé dans le cirque allusion à l'envol de Simon dans les actes de Pierre tellement haut qu'on ne m'a plus revu je peux faire mouvoir des serpents de bronze rire des statues de marbre parler des chiens je te montrerai une immense quantité d'or j'établirai des rois tu verras des peuples badorants les sources de Flaubert sont multiples et débordent largement le cadre de la légende d'Hélène celles qui concernent à la fois Simon et Hélène sont du moins assez faciles à repérer au moins indirectement il dépend de la tradition hérésiologique acte des apôtres Justin Irénée plus directement il dépend de la tradition clémentine et plus précisément des reconnaissances latines dont Flaubert emprunte plusieurs épisodes entre autres les actes de magie accomplis par Simon et l'enfermement d'Hélène dans une tour tandis que l'envol dans les airs apparaît à la fois dans les reconnaissances latines et dans les actes de Pierre bien évidemment le Simon de Flaubert ne peut mentionner ni Faust ni son Hélène pour d'évidentes raisons de chronologie le récit étant censé se dérouler du temps d'Antoine c'est à dire une dizaine de siècles auparavant toutefois il semble que chez Flaubert aussi Faust est bien présent à travers Simon en effet le Simon qu'il évoque n'est pas seulement l'illuminé qui se prétend la grande puissance de Dieu dans la tradition hérésiologique et qui connaît les mystères de la création le drame de l'Enoia des Murgiques mais il est aussi celui qui connaît les forces de la nature et la substance des esprits autant de traits caractéristiques du personnage de Faust aussi bien celui du Faustbourg que celui de Goethe et j'en reviens et j'en reviens donc au XXe siècle avec Anatole France avec la Thaïs d'Anatole France nous revenons aux origines du mythe de l'Hélène Simonienne à savoir la passion de Sophia à Hénoya trame du mythe simonien du sauveur céleste arrachant la fille perdue à son état de prostituée à ceci près que le sauveur est ici déchu voire damné certes pour avoir confondu l'amour charnel avec l'amour céleste mais surtout du point de vue du romancier pour n'avoir pas su reconnaître les plaisirs et les beautés de l'amour humain le rapprochement de la figure de Thaïs avec l'Hélène Simonienne comme celui de Simon avec Faust n'est pas de notre fait mais il est bel et bien inscrit dans le récit et cela de deux manières différentes tout d'abord le mythe primitif celui de la Sophia ou de l'Hénoya déchue puis rachetée tel qu'il apparaît dans les notices des hérésiologues est narré par l'un des personnages de la Thaïs d'Anatole France le sage Zénotémis convive du banquet offert par Cota le préfet de la faute d'Alexandrie il raconte comment Dieu a créé le monde par sa pensée qui de manière très significative perd le nom d'Hénoya au profit de celui d'Hénoya la bienveillance une entité à la fois créatrice et providentielle mais la faute des anges chargés de veiller sur le monde terrestre entraîne la naissance du mal Hénoya prise de pitié pour ces hommes qu'elle a elle-même créé décide de descendre sur terre pour partager leur vie le mythe gnostique est ainsi détourné dans un sens proprement chrétien celui du sacrifice rédempteur volontairement consenti Hélène Hélène s'accorde pour s'en délivrer mais pour en délivrer les hommes ses créatures autre christianisation du mythe parmi ses incarnations successives figure l'Hélène de Troie mais aussi la célèbre courtisane de Thèbes Thaïs dont l'héroïne du roman Sainte-Thaïs porte le nom c'est un autre des participants du banquet Hermodore qui nous ramène plus directement au mythe simonien soulignant fort justement que dans la tradition valentinienne la déchance de Sophia et Noia était subie et non pas volontairement assumée c'est le texte numéro 11 je cite le mythe ne m'était point inconnu il me souvient qu'on a compté quand d'une de ses métamorphoses cette divine Hélène était auprès du magicien Simon sous Tibère empereur je croyais toutefois que sa déchance était involontaire et que les anges l'avaient entraîné dans leur chute et nouvelle interprétation du mythe par Anatole France ce à quoi Zénotémis répond que c'est en effet ainsi qu'interprète le mythe des hommes mal initiés au mystère enfin c'est Calicrate donc un autre des participants au banquet qui fait le rapprochement de l'Hélène éternelle avec la Thaïs Alexandrine la future sainte mais tu veux que je t'apprenne c'est le texte 11 Zénotémis dans quel pays sous quel nom en quelle forme adorable vit aujourd'hui cette Hélène toujours renaissante l'éternelle Hélène est près de nous elle nous regarde et nous la regardons charmante comme au jour de Priam et de l'Asie en fleurs Eunoïa se nomme aujourd'hui Thaïs si Thaïs est l'une des incarnations de l'Hélène simonienne Pafnus le moine qui s'aveugle lui-même sur les motivations de sa démarche salvatrice est-il quant à lui une image du diabolique Simon et dans ce digne héritier le docteur Faust cette identification de Pafnus à Simon puis éventuellement à Faust se fait d'abord par l'intermédiaire du personnage d'Hélène comme une compagne réelle ou désirée voire rêvée de l'un comme des deux autres Anatole France n'ignorait évidemment pas le Faust de Goethe pas plus qu'il n'ignorait le récit clémentin mais cette identification se traduit sans doute aussi dans l'ultime tentation de Pafnus invité à s'élancer dans les airs où le retiendrait des anges souvenir possible de la tentation de Jésus au désert certes où il est question de se jeter en bas Matthieu 4.6 balais c'est automne cato jette-toi en bas mais plus probablement de l'envol de Simon à Rome ou de Faust à Venise où il est bel et bien question de voler dans les airs Pafnus ce serait donc l'incarnation de la tromperie ou de l'hypocrisie et du mensonge deux des traits distinctifs de Simon comme de Satan et il n'est certes pas dénué de signification que dans la scène ultime de l'agonie de Thaïs Pafnus apparaît sous la forme d'un vampire ayant renié le Christ non pas pour Thaïs elle-même mais en raison de la passion toute charnelle qu'il éprouve pour elle il appartient désormais au monde des puissances démoniaques comme le malheureux Faust étrange dualité de la figure du moine Pafnus c'est bien le sauveur qui à l'instar de Simon arrache Thaïs à sa vie de débauche pour la conduire jusqu'au monde d'en haut toutefois ce faisant il se perd lui-même comme l'avait fait Eunoya descendu sur terre pour sauver les hommes mais qui s'était corrompu dans sa mission salvatrice et Thaïs c'est bien l'hélène simonienne mais une hélène tout autant rédemptrice que rachetée assumant le mal pour mieux le détruire dans un détournement de la doctrine chrétienne elle rachète l'humanité par son propre péché assumant toute volonté sa déchéance avant de rejoindre purifiée par son repentir telle Madeleine le royaume du père et j'en arrive à la conclusion je crois que je tiendrai les délais l'hélène simonienne a donc donné naissance à des figures littéraires bien différentes grosso modo notre rapide panorama nous a permis de distinguer trois temps le premier temps est celui de l'élaboration de la légende d'Hélène épouse de Simon les témoins en sont d'une part Justin et la tradition hérésiologique d'autre part le roman pseudo-clémentin la geste d'Hélène il paraît encore très lié au mythe d'origine celui de la je pense mais je crois que ça pourrait être objet de débat mais ce n'est pas ma spécialité celui de la chute de l'âme et de son retour dans le monde d'en haut très tôt transformé en la chute de la sagesse créatrice prisonnière de sa propre création et même corrompu prostitué par le contact avec ses créatures l'esprit ne se mêlant pas impunément à la matière certains développements de la légende simonienne ont préféré négliger Hélène tels ceux de la légende dorée de Jacques de Voragine pourtant très dépendante de la tradition clémentine avec le Faustbourg et c'est le second temps touchant de dimension l'Hélène éternelle est bien présente mais elle a perdu tout caractère cosmique elle n'est plus qu'une puissance tentatrice fatale certes en tant que l'instrument des puissances démoniaques ce n'est pas la passion qui les trouve pour elle qui fait d'âne né Faust mais le pacte qu'il signe avec le diable et dont il accepte les bénéfices y compris les satisfactions charnelles au détriment de son âme quant à Simon il se dissimule sous l'habit d'humaniste dévoyé du docteur Faust nulle prétention divine en lui simplement l'outrance des différentes libido libido skiendi dans son désir de connaître les secrets du monde libido sentiendi dans celui de posséder la plus belle des femmes libido abandi dans sa soif de l'or libido dominandi dans la jouissance de ses pouvoirs magiques Marlowe reprenant le mythe populaire de Faust conserve la figure d'Hélène mais ne lui attribue aucun autre rôle que celui de manifester les pouvoirs de Faust et la corruption de Sonane le troisième temps est celui du romantisme et de ses avatars Goethe tout en restant assez fidèle à l'esprit du Faustbourg redonne à Hélène une relative dimension cosmique celle de l'éternelle beauté perpétuellement renouvelée et objet de rêve au fil des siècles est-il possible que ce faisant Goethe ait subi l'influence du mythe gnostique de l'Hélène primordiale successivement réincarnée c'est difficile à dire même si une connaissance de la tradition hérésiologique identifiant Hélène à une puissance éhontique n'a rien d'improbable chez un être aussi cultivé que Goethe chez Flaubert en revanche Hélène n'est rien d'autre qu'une pauvre folle que Simon apparaissant à l'ermite Antoine fait passer pour une réincarnation de l'Hélène de Troie mais aussi par un curieux mélange des mythologies de la Dalila biblique et de la Lucrèce romaine Simon l'identifie aussi à la lune dans la tradition des reconnaissances clémentines ainsi qu'à diverses puissances éhontiques du nocicisme Siguet l'entité féminine primordiale ou Barbello la matrice originelle qui porte en son sein le père d'en haut mais c'est chez Anatole France qu'Hélène retrouve toute sa dimension cosmique il a lu et apprécié l'histoire du nocicisme de Mater on le sait par des notes c'est chez lui que s'unissent de nouveau le personnage d'Hélène compagne de Simon et Lyon créateur Sophia Enoia devenue par un détournement hautement significatif Enoia la bienveillante le mythe de rédemption fait son retour mais c'est Pafnus qui joue le rôle de Simon en revanche le romancier n'établit aucun indirect entre Pafnus et Faust parmi les incarnations d'Hélène qu'il cite il ne fait pas figurer la maîtresse du nécromancien s'il y a parallèle il demeure implicite quel fut le destin de l'Hélène romanesque nous la voyons sous les noms d'Hélène ou Denoya puissance créatrice et rédemptrice d'une humanité en proie au mal nous la voyons sous le nom d'Hélène épouse de Ménélas puis compagne de Simon et enfin maîtresse de Faust la plus désirable des femmes nous la voyons sous le nom de Thaïs courtisane Thébène se prostituer à Alexandrie puis devenir sainte anacorète dans le désert de Thébaïd mais quel que fut son nom d'emprunt elle demeure seule et unique symbole de l'idéal aux prises avec un monde matériel qui la dégrade et la souille mais dont elle s'échappe finalement pour rejoindre le monde des esprits ou celui des rêves je vous remercie les difficultés du mouvement entretien au deuxième et troisième c'est l'étude que je consacre pardon de la Respublica Romana exploiter au premier lieu rien à voir avec ce qui est qui est qui est qui est